Hello Xavier ! Salut ! Comment ça va ? Bien et toi ? Merveilleux puisque nous sommes en Australie. Pour l'Australian Open évidemment, ensemble on va parler cordage puisque Yonex est le cordeur officiel du tournoi. Donc on est une team de 20 cordeurs, il faut imaginer qu'on ne garde pas 20 cordeurs tout le long du tournoi. Les cordeurs partent en même temps que les joueurs. Plus tu allances dans le tableau, moins il y a de cordeurs. Wow, c'est comme Koh Lanta quoi. C'est vraiment un métier de fou, est-ce que tu peux nous dire de quelle heure à quelle heure tu bosses et combien de draquettes tu fais par jour ? Alors l'année dernière c'était particulier parce qu'année Covid, on a enchaîné un mois complet, c'est-à-dire 30 jours d'affilée sur place avec un ATP 250 et deux WTA 250. Et donc l'année dernière on avait cordé plus de 7000 raquettes, 7 390 raquettes. Donc les journées c'est simple, c'est tôt le matin et tard le soir. On s'adapte aux joueurs, il y a les joueurs qui veulent que leurs raquettes soient cordées fraîchement le matin. Donc on ne peut pas les corder la veille, même si on les a déjà. Donc un joueur peut dire, moi je veux mes raquettes pour mon entraînement à 8h30. Par contre vous ne me les cordez que le matin. Et à ce moment-là il faut que tu arrives à la veille ? Tu arrives en fonction du nombre de raquettes qui est accordée. Donc tu peux arriver à 6h30, 7h. Et puis après dès que le tableau est lancé, de toute façon on corde au moins jusqu'au dernier match. Jusqu'à une demi-heure après le dernier match. En moyenne ? Donc c'est quoi ? C'est du 8h-19h ? C'est plutôt du 8h-22h. Voilà, vache. Une fois qu'on est dans le grand tableau. Et après en effet, tu as des gens qui restent parce qu'on est sur un grand chelème, on est en été. J'aime bien ce principe ici de cours avec les toits rétractables. C'est de l'indoor mais extérieur en fait. C'est très particulier, ces cours, la road level arena. Alors que ce soit complètement couvert ou quand le toit est ouvert, on a quand même une résonance. C'est qu'on retrouve un peu dans les tournois indoor. Et du coup, night session, donc des matchs qui sont programmés tard le soir. Donc moi ça m'est arrivé de finir à 2-3h du matin. Et combien de raquettes par jour ? Alors c'est une moyenne, mais on va dire, dès qu'on va rentrer dans le tableau, ça va être 25-30 raquettes. Par jour, par quart d'heure. Tu mets combien de temps en moyenne pour une raquette ? Pour corder correctement une raquette, il faut compter en fait 2-3 raquettes à l'heure. En effectif, on met à peu près 15 minutes par raquette. Sur des tournois comme ça, on a beaucoup de raquettes on courtes. C'est-à-dire que pendant le match, le joueur casse ou ne casse pas. Mais avec la chaleur, on se bat beaucoup sur la perte de tension. Donc c'est un peu notre métier, notre spécialité, de faire en sorte que la raquette tienne au mieux la tension. C'est des histoires de déformation de cadres et tout ça. Donc dans la façon de corder la raquette, de placer la raquette sur la machine et de la corder, il y a des choses qui font qu'on arrive à garder une tension plus longtemps sur la raquette. C'est 2 ou 4 nœuds pour garder le plus de tension ? C'est un faux débat pour moi. On peut penser qu'on va perdre plus de tension s'il y a plus de nœuds. Mais en fait, 2 nœuds ou 4 nœuds, si la raquette est bien cordée, si les nœuds sont bien faits, il n'y aura pas de problème. Après, 4 nœuds, pourquoi ? Il faut juste se rendre compte qu'on est une team de 20 cordeurs, 12 nationalités différentes. Le fait de demander du 4 nœuds aujourd'hui permet d'homogénéiser la technique de pose. C'est-à-dire que si tu demandes du 4 nœuds, quel que soit le pays, tu vas avoir quand même sensiblement le même résultat. Au niveau professionnel, 90% des raquettes sont cordées en 4 nœuds. Un des trucs qui fait le plus kiffer l'audience, c'est les tensions et les spécificités des joueurs professionnels. Est-ce que tu en as quelques-unes ? Est-ce que tu peux nous en dire des joueurs Yonex ? On a joué avec les qualifs, mais on est quasiment à 2000 raquettes cordées. Tension la plus haute l'année dernière, 88 livres, 40 kg. Alors, je n'ai plus le nom, ce n'est pas une chose Yonex. Donc, ça, c'était la tension maximum l'année dernière. Ah oui, quand même. Un rapide break, les légendes. Vous avez accès aux 5 conseils d'un cordeur pro pour choisir le modèle et la tension de cordage parfaitement adaptés à votre jeu et mettre toutes les chances de votre côté en match. Foncez, c'est gratuit, dans le premier lien en description. Comme tu veux parler d'un peu des extrêmes, voilà. Et puis, tensions les plus faibles, l'année dernière, je crois que c'était 13 kg. Adrien ? 13 kg. Exactement. Alors, ils sont 2-3 joueurs à tendre bas, mais Adrien, on est habitué à avoir ses tensions. En indoor, il descend même encore plus bas. En outdoor, en saison d'été. Tu l'as accordé, toi, Adrien ? J'ai déjà accordé Adrien, oui. Et ça te surprend quand, à la fin, tu jauges ? Non, non, après, on touche le monde professionnel, on corde pour des joueurs pros. Donc, en fait, il n'y a plus de demandes surprises, en fait, une fois que tu as ces extrêmes. Après, voilà, j'ai parlé des extrêmes, mais aujourd'hui, la tension moyenne sur un tournoi du grand chelem comme ça, on est à 23-24 kg. C'est moins qu'il y a 20 ans en arrière, les tensions ont baissé, parce que les cordages sont plus raides aussi. Il y a de moins en moins de joueurs qui cassent. Ok. On change le cordage parce que le cordage est détendu. Ah oui, on coupe. Donc, voilà, beaucoup de joueurs jouent 6-7 jeux, et puis, une fois qu'ils ont joué 7 jeux, il y a la détention qui est arrivée avec les fortes chaleurs ou avec le nombre de frappes. Le cordage, il est vraiment exploité au maximum. Incroyable. Et du coup, détention, donc, on change de raquette pour prendre une raquette neuve, tendue à la bonne tension et avoir les bonnes sensations. Ici, les conditions sont incroyables parce que c'est gratuit pour les joueurs de faire corder. Ils ont le droit à un nombre de raquettes par match. Combien ? 5 raquettes. Incluant les qualifications. Par tour et par match. Calif aussi, oui. C'est quand même incroyable parce que sur les 250, par exemple, c'est à peu près 20 euros la pause, c'est ça ? Oui, c'est à peu près le prix. C'est 15-20 euros la pause. Ils sont vraiment très, très choyés ici. C'est incroyable. Oui, oui. Pareil sur le badge, ils ont entre 100 et 200 euros de nourriture par jour. On sent que tout est fait quand tu accèdes à ce milieu-là pour être dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Tu es vraiment gâté, quoi. Et tous les Tiafos, Chapeau-Valoff, Nishoka, tu peux nous dire les tensions ? Alors, Chapeau-Valoff, je te parlais de 23 kilos. Denis, il est complètement dans la moyenne. C'est plus une association. Tout est faisable. Il y a tellement de cordages différents avec des rigidités différentes. Donc, en fait, c'est un mix de conditions climatiques, rigidité de la corde et de tension obtenue. Ça ne va pas te faire jouer comme lui si tu joues avec le même cordage et la même tension. Une des spécificités ici, c'est la chaleur, évidemment. Aujourd'hui, il est 36 degrés. Je crois que c'est très, très intense. Qu'est-ce que ça change sur la fréquence de casse et l'évolution de la tension ? C'est plus sur la perte de tension. On a vu des étés très chauds ici où ils mettaient les raquettes dans les frigidaires. Pour ne pas qu'elles restent à la chaleur. Je me rappelle de ces images à la télé. C'était juste incroyable. Maintenant, ils ont des thermobags avec une poche thermo. Donc, c'est vrai que les conditions climatiques, entre guillemets, ça peut vite mettre la panique dans une salle de cordage. Parce qu'imaginons que dans deux jours, on prenne 15 degrés. Et tout de suite, je pense qu'on va avoir les tensions un tout petit peu augmentées. Vous faites des express aussi ici, les cordages en 20 minutes ? D'ailleurs, le joueur est sur le cours. Il vient de casser. Exactement. Il est en déj de cabre. De toute façon, c'est ça. Et on est prévenu par le superviseur. On reçoit au service cordage un appel en disant sur tel cours, il y a la raquette de tel joueur qui arrive. Avec les spécificités, il veut telle tension. Et là, c'est un cordeur qui est libre, qui prend ? Ou c'est une certaine expérience ? Alors, si on peut, c'est le cordeur qui est le corde d'habitude. Parce que les cordeurs ont des joueurs habituels. En fait, ce n'est pas les cordeurs ont des joueurs habituels. C'est qu'en fait, il faut imaginer les tableaux, un tableau homme, un tableau femme. C'est beaucoup de joueurs. Tu as X têtes de série. Tu ne peux pas donner toutes les têtes de série au même cordeur. Mais un tournoi comme l'Australian Open, avec un service professionnel comme le service cordage Genex, c'est toute une gestion en fait. Tu arrives, tu as quand même 4 personnes qui s'occupent de l'accueil des joueurs, qui vont faire la prise en charge des raquettes pour avoir les bonnes informations, pour bien les restituer, pour savoir quand est-ce que l'heure de récupération des raquettes. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que le joueur, il va s'entraîner, donc il dit, moi, je veux ma raquette. Je vais m'entraîner à 9h30, donc je viens chercher ma raquette à 9h. Donc, il faut absolument tenir compte de ça. L'organisation, c'est un dispatching des joueurs. Tu ne vas pas avoir 15 têtes de série à gérer. C'est ingérable. En plus, les têtes de série sont ceux qui font le plus cordé, généralement. Donc, en fait, chaque cordeur se voit en charge de quelques têtes de série, de quelques joueurs. Et on essaye de faire en sorte que chaque cordeur suive ses joueurs sur la durée du tournoi. Là, le tableau est tombé hier, donc tu sais déjà les joueurs que tu fais ? Je ne sais pas exactement les joueurs que je suis. Ça n'a pas été encore tout défini, parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas encore arrivés. Tu as des joueurs qui sont encore à Auckland. Tu as des joueurs qui sont dans d'autres tournois. Les joueurs les plus difficiles, tintillons, tu peux nous dire un peu ? Adrian, il a pu faire évoluer sur des tournois l'attention de, pas en kilos, mais de 100 grammes en 100 grammes. Demander un 12,2 ou un 12,3, ça, c'est une demande tintillonne. 12,2 à 12,3. Oui, mais la machine, elle peut le faire. Donc, c'est vrai que pour ceux qui cordent ou pour ceux qui sont un peu joueurs, ils vont se dire, oui, 100 grammes de tension, ça rime à quoi ? Sachant qu'on fait les nœuds à la main, mais voilà, la machine peut le faire, peut l'afficher. On peut faire de 100 grammes en 100 grammes. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, voilà. Comme tu cordes beaucoup sur le circuit et que tu vois différents types de matériel, de machines, est-ce qu'il y a une spécificité sur les machines Yonex ? La machine idéale, je ne sais pas si elle existe, parce qu'en fait, un cordeur, si tu lui changes ses habitudes, si tu lui changes sa gestuelle par rapport à la machine qu'il utilise habituellement, ça peut le déstabiliser. Mais globalement, on sent que c'est une machine qui a été conçue par un cordeur pour aider les cordeurs. C'est bon ça. Combien ça coûte une machine comme celle que tu as actuellement ? La machine Yonex, moi, elle me ferait bien envie. C'est du Made in Japan. Et le Made in Japan, il se paye très cher et je crois que la machine, elle est aux alentours de 10 000 euros. Ah quand même, ouais. Et il y en a 20 dans la salle de cordage ? Et il y en a 20 dans la salle de cordage. Wow, comment tu fais toi ? Montre-moi un peu les mains. Elles sont défoncées ou ça va ? Pour le moment, ça va à peu près. Elles sont un peu défoncées, mais c'est que le début. Comment tu fais pour continuer de prendre du plaisir en cordant autant tous les jours et en ayant finalement si peu de temps sur place ? Parce que tu es tout le temps dans cette salle. Je me demande comment tu fais. J'ai dû tomber dedans dans la marmite quand j'étais petit. Comme tout travail, il y a un côté répétitif. Tu enchaînes les interviews avec plein de joueurs différents. Moi, je suis amoureux du tennis à la base. Aujourd'hui, je suis autant amoureux de mon travail que je suis amoureux de mon sport. Incroyable. Et de ta femme aussi ? Tout à fait. Exactement. Ce qui me fait triper, ce n'est pas d'enchaîner 30 raquettes dans la journée. C'est tous les petits à côté. C'est les petits moments d'échange. De te croiser ici alors qu'on s'était croisé à Metz. Incroyable. J'y pensais au début de l'interview. La vie est quand même incroyable. Souhaiter la bonne année à Hugo Himbert, de se retrouver ici en été. Hugo Himbert qui est un joueur d'une gentillesse folle. Hugo est adorable. Benoît Père est adorable aussi. Donc de les retrouver dans un autre contexte, dans un autre lieu. On a l'impression de faire partie de la même famille. Famille tennis. Et quelque part, on se raccroche à ça. Tu as combien au tennis ? Moi, j'étais 15,5 maximum. Je suis un petit joueur de club. Et tu conseilles tes potes au club, j'imagine ? Tout à fait. Tu es 33, tu es 15,2 ou tu es joueur pro. Quelque part, tu peux vivre ton tennis de la même manière. Tu peux casser des cadres de la même façon sur le cours. Et tes potes de club ont vu une différence dans les conseils que tu as pu leur filer ? Je reçois de plus en plus de messages maintenant. Pas forcément directement des potes. Au début, tu commences avec les potes. Mais après, c'est les coachs. S'il y a un conseil un peu bête, mais très important sur le cordage que tu donnes régulièrement, vraiment ton cheval de bataille à toi, c'est lequel ? Le conseil, c'est... Hop là, pour récupérer le conseil cordage de Xavier, cordeur pro depuis 20 ans sur le circuit, inscrivez-vous dans le second lien dans la description de l'épisode et nous vous envoyons toutes les infos. Il y a aussi des structures de cordeurs privés sur les grands chelèmes et les mastermills. C'est des entreprises qui récupèrent les cadres, les cordes, généralement, dans des chambres d'hôtel, avec des professionnels comme toi, finalement. Les joueurs préfèrent parce qu'ils sont certainement rassurés. C'est vu de quel œil part un cordeur sur site ? C'est le même travail, il y a un autre travail. Je me considère déjà comme spécialiste, et ce sont des hyper, hyper spécialistes, si on veut. Après, c'est une sorte de cahier des charges. À un moment donné, ces structures privées, il n'y en a pas 36 000. Je crois qu'il y en a trois. Tu as une structure française, une structure américaine qui s'appelle P1, puis tu as une troisième dont j'ai oublié le nom. Un service privé, ça a un coût, ça a un coût très cher. 35 000 euros, je crois, annuel. Oui, je pense que c'est un peu les fourchettes basses. Tu as la fourchette haute ? Moi, on me parlait souvent de 45 000, 50 000. D'accord. Ces structures privées, elles proposent quoi ? De suivre les joueurs sur les grands chlèmes, les masterminds. Donc, c'est les top joueurs. De toute façon, à ce prix-là, il n'y a que les top joueurs qui peuvent se payer ces structures-là. À ce prix-là, tu as la totale, tu as le cordage. Alors, c'est le cordage en illimité. Tu n'as pas un nombre de raquettes à corder. Elles vendent un service encore plus personnalisé. C'est-à-dire que moi, sur une journée, je te dis que je peux corder 25, 30 raquettes. Potentiellement, ça peut être 25, 30 joueurs. Alors, je ne corde jamais qu'une raquette par joueur, mais globalement, je vais m'occuper de 10-15 joueurs, on va dire. Alors que sur une structure privée, un cordeur, il va peut-être corder autant, voire plus de raquettes, mais il va avoir en charge que 3 ou 4 joueurs maximum. Et après, la structure privée, elle propose quoi ? Elle propose de suivre ce joueur-là toute l'année et globalement, suivi par le même cordeur, ils mettent un cahier des charges très très haut. Encore plus personnalisé. Voilà. Après, il y a une tendance aussi actuellement, déjà encore de plus qu'avant. Et puis, il y a quand même une tendance, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent des raquettes fraîchement cordées. Et donc, c'est la différence entre cordée sur site et cordée à l'hôtel. C'est que les cordeurs privés, pour s'adapter à cette demande, c'est compliqué. Oui, il va faire très tôt le matin. Un cordeur qui va corder dans un hôtel, souvent, il va corder dans sa chambre d'hôtel, très tôt le matin, très tard le soir, et puis, il va livrer des raquettes. Il ne faut pas qu'il y ait de variations de tension. Il va livrer ses raquettes. Voilà. On a eu des exemples dans le temps où il y a des joueurs qui faisaient beaucoup de raquettes et qui se retrouvaient avec des conditions qui avaient complètement changées. Et finalement, les raquettes finissaient en salle de cordage avec des tensions qui étaient demandées plus hautes pour avoir plus de contrôle. Quand un joueur demande un drop en faisant en cordée la veille, elle droppe de combien en kilos au lendemain matin ? Tout dépend de la corde utilisée. OK. Mais sur les monofilaments, donc les polyesters, qui sont les nouvelles cordes utilisées, donc il y a ce qu'on appelle, tu appelles un drop, je parle de perte de tension statique. Oui. C'est une perte de tension sans jouer. Donc, un joueur qui fait cordée la veille, corde comme ça, peut perdre maximum, on va dire, je pense, entre 10 et 15 % de sa tension. OK. Sauf qu'il y a des joueurs qui aiment cette perte de tension, donc ils veulent qu'on corde les raquettes la veille pour avoir cette petite perte de tension, parce qu'ils seront bien sur la raquette. Et il y a des joueurs qui ne l'aiment pas, donc qui vont arriver et qui vont vouloir une raquette cordée le plus tardivement possible ou juste avant son match. Pareil, après un match de tennis, généralement, on est entre 10 et 15 % de perte de tension ? Oh, voire plus. OK. Les joueurs, tu as beaucoup de joueurs aujourd'hui qui vont jouer 7-8 jeux avec une raquette et qui vont la mettre dans le sac, parce que si tu sais que tu joues bien à 23 kg, dès que tu sens, alors tu peux dire, ils arrêtent avant de casser, mais ils changent de raquette aussi pour récupérer la raquette avec laquelle ils ont les bonnes sensations. Chacun, c'est à sa jauge, à sa limite, mais globalement, à un moment donné dans le jeu, ils vont changer parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus avoir exactement les mêmes sensations de contrôle et de puissance. Est-ce qu'il y a des choses que je ne t'ai pas demandé qui se passent dans cette salle de cordage ? Un jour où c'était la folie, un jour où il ne se passait rien, une anecdotation ? Après, quand on est jeune cordeur, des fois, on peut râler. C'est vrai que quand tu as une journée off ou une journée avec trop peu de travail ou une journée avec trop de travail, ça te fait râler. Mais en fin de compte, avec le temps et l'expérience, en fait, tu t'adaptes. Tu es là, les heures, tu les fais quand même. Il faut que l'événement se fasse. Il faut emmagasiner la fatigue. Je m'étonne. Ce qui fait parler, c'est les records. Derrière chaque record, il y a quelques doigts abîmés. Donc, tous les soirs, je crème. Maintenant, c'est nouveau, mais avec les polyesters, c'est des cordes qui sont quand même hyper raides. Tu as vite fait de te faire des micro-blessures. Ça, ça fait partie du travail. Énorme. Pour les gens qui cordent un peu, s'il y a des gens qui cordent, cordez vite, c'est bien. Après, il ne faut pas corder trop vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine, il faut laisser le temps à la corde de se mettre en tension. Et que parfois, quand on corde trop vite, on peut ne pas avoir la tension désirée. Compris, les gars ? Allez, viens, on va taper la boule. On a fait le tour. On va l'étendre à 13. Et puis, faire un petit match contre l'autre sur les gazons de couillon. Merci, Xavier. Merci à toi. Merci beaucoup. J'espère sincèrement que vous avez appris plein de trucs cools sur le cordage à l'Open d'Australie. Hélas, on avait interdiction de filmer dans la salle de cordage, mais ça n'empêche que Xavier nous a envoyé un paquet d'infos méga intéressantes. Mettez un like à la vidéo, ça nous aide comme jamais, ainsi qu'un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et récupérez les 5 conseils d'un cordeur pro pour choisir le modèle et la tension de cordage parfaitement adaptées à votre jeu. Et mettre toutes les chances de votre côté en match. Foncez, c'est gratuit, dans le premier lien en description. C'est méga important pour prendre soin de votre corps et pouvoir jouer jusqu'à 100 ans easy et donc passer sur Tennis Légende un jour sur deux, ce qui est plutôt un beau projet, j'ai l'impression. Blague à part, prenez soin de vous, les légendes, et à très vite. Ciao ! Et tête-tête à la fois, petite anecdote de l'Open d'Australie 2023 suite au match. Murray Kokinakis, qui s'est terminé au bout de la nuit, un des boss de chez Yonex, a littéralement dormi sous une table dans la salle de cordage. J'ai trouvé ça exceptionnel et c'est ça le vrai envers du décor. C'est ça le tennis professionnel. Ces personnes sont si investies sur de tels événements. Je trouve ça magnifique. Et sur ce, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada